La CIPMA a commencé en 2001 avec l'adoption de la physique, mathématiques et applications, avec l'hydrologie, la gestion intégrée des ressources en eau. Avant même qu'au niveau national, on ne commence pas à parler de gestion intégrée des ressources en eau, mais la CIPMA avait déjà commencé par former les futurs responsables de notre pays à ce niveau-là. Comme exemple, je donne le décès du directeur du cabinet du ministère de l'eau. C'est un produit de la CIPMA. Donc la CIPMA avait déjà vu très loin et a commencé par faire des formations. Aujourd'hui, je vais dire sans exagérer que dans plusieurs pays africains, y compris même en Europe, les enfants, les produits de la CIPMA sont présents. Au niveau du Bénin, dans plusieurs de nos universités, on retrouve des gens qui ont été formés au niveau de la CIPMA, à Abome, à Nantitengou, à Calabi ici, etc. Donc vraiment, c'est un travail immense que pendant que depuis 2001, la CIPMA a eu à effectivement mettre en place.